Chers amis, bonjour. Nous sommes ici pendant ce mois de Elul, nous dirigeons vers le septième mois, un temps de consécration, et je me suis dit que j'allais vous lire un verset de Esaïe 35, 10, qui dit, le dernier verset qui dit, c'est un hébreu très poétique, cela dit, les rachetés de l'éternel retourneront, et ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, les surpasseront, et la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est un promesse d'espoir pour nous dans ce temps où le monde, qui est un temps assez dur déjà, mais nous voulons être encouragés par cet espoir que nous voyons dans cette prophétie hébraïque, dans tout cet écriture que Dieu a un bon plan pour nous. Et je et ça veut dire Jérusalem, mais ça veut aussi dire le plan éternel de Dieu pour Jérusalem. C'est un petit peu un mix de cette Jérusalem céleste et terrestre, la Jérusalem de la destinée et de cette espérance d'une promesse positive du royaume de Dieu. Et c'est un fait que le mot de Sion, C'est comme un signe qui a été posté pour montrer que Dieu continue à accomplir ses promesses. Le Sion du ciel vient, alors que nous préparons la venue du Seigneur et nous préparons nos cœurs pour le Seigneur. Nous préparons cette autoroute dans nos cœurs, en venant avec des chants et un choix éternel pour nous. Je prie pour que chacun ici, alors que nous marchons dans l'Esprit-Saint, pour que les plans parfaits de Dieu pour nous sont désirs. Il nous a choisis.